Est-ce que le SRAM va gagner ? Est-ce qu'il y a peut-être un SRAM Réseau sur cette map ? Peut-être. En plus, SRAM Réseau contre Xelorosa, ce n'est pas les classes les plus chiantes. Ce n'est pas les classes les plus chiantes quand tu joues SRAM Réseau. Par contre, s'ils prennent Enutroph en face, ce qui est pour moi le meilleur pick largement, tu cancels complètement le SRAM Réseau. Là, pour moi, tu n'hésites pas, c'est Enutroph, mais tous les jours. À la limite, ça dit, mais je pense qu'Enutroph est mieux. Je pense qu'Enutroph est mieux. Parce que si tu ne le sens pas, le SRAM, tu as un peu peur. Tu mets Retraitant de 6p, c'est terminé. Alors que sur Saïda, tu n'as pas forcément grand-chose. Pour moi, c'est une erreur. Mais vraiment, Enutroph qui open, je pense que c'est un scandale. Allez, c'est parti. Avec le SRAM qui va jouer en panoplie AP. Quand je vous dis panoplie AP, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais parler de la panoplie Aurore Pourpre. La panoplie Aurore Pourpre. C'est la panoplie qu'il a. Il va faire un gros tour où il va infecter et faire du retrait. Yes, un SRAM R. Ce n'est pas du tout hypant. Le SRAM joue Agi, donc pas du tout de hype. Mais bon, ils vont jouer la game pour gagner. Donc s'ils estiment que le SRAM Agi, c'est bien. Et franchement, moi, ça me fait peur. Franchement, là, voir un SRAM Agi. Ce n'est pas mauvais. Un SRAM Agi, franchement, en plus, ce n'est pas mal contre Saïda. En plus, ça tombe bien. En vrai, bien vu. Il n'y a que dalle de réserve sur Saïda, donc ce n'est pas mal. Ça devrait faire l'affaire, ce SRAM Agi. SRAM R contre Saïda, là, qui a 22%. On va débuff les états infectés. Ah, là, j'aime bien. Là, j'aime bien parce que Notre-Dame Ripsa, il a beaucoup d'esquives PM. Et je pense que c'est un bon choix. On a Ward, qui a beaucoup d'esquives PAPM également. Et on a également Ragacho, qui n'a pas négligé les esquives PAPM. Là, vraiment, on est présent sur les terrains de l'esquive PAPM. Mais attention, parce que pour moi, la compo de... Comment il s'appelle ? Full skin. Elle est quand même un peu plus forte. Légèrement plus forte. Mais c'est complètement, complètement jouable pour l'équipe Solori. Le cadran qui est posé. On va faire un petit téléfrag sur les deux. On va remettre le cadran là-bas pour donner les PA à l'équipe. Il faudrait qu'il mette une petite gélure, là. C'est un petit peu dommage de ne pas mettre le Sadid dans le cadran pour les PA. Ok, c'est un peu bizarre. Cette gélure qu'il a lâchée sur son Sadidame me semble un peu sas. Pourquoi il n'a pas remis le cadran là et ne pas bouger le Sadid pour donner les PA à tout le monde ? Pour ne pas que le Sram Leroth, peut-être ? Un peu bizarre, ce choix, mais je ne sais pas. Peut-être pour éviter des zones épidémies aussi. Après, là, gros, il y a une zone épidémie ici. Moi, je pense que ça prend cette zone épidémie. Épidémie, on rappelle, c'est un sort qui a été un petit peu buff. Parce qu'en gros, maintenant, ça ne change quasiment rien dans ce combat. Mais c'est considéré comme un poison. Mais là, ça ne va pas vraiment changer grand-chose dans ce combat, puisqu'il n'y a pas de Fika. Ok, on va mettre l'état épidémie sur le Saïda plutôt que le cadran. C'est intéressant. On veut vraiment focus ce Sadid. Ce tour-là du Sram, ça prouve qu'on veut vraiment focus ce Sadid et ne pas le lâcher. Et on a de quoi faire avec un Sacrior. Sacrior, c'est une classe qui peut facilement taper la cible qu'il a envie. Tu sais, il y a des classes, des fois, tu es trop loin, tu ne peux pas. Sacrior avec la transpo, pénitence, projection. La cible que tu veux taper, tu la chopes quasiment tout le temps. On va relais. Et là, le Sacrior aura beaucoup d'impact, puisqu'il aura beaucoup... Ouh là, ça c'est big. L'épidémie qui est retransférée sur le Xelor, c'est très très big. Une bonne épidémie, là. Ah ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y aura beaucoup de zones. Beaucoup de zones pour le Sacrior. On aura peut-être une pénitence, là, dès maintenant. Après, le problème, c'est qu'il n'a que 5 PM. C'est relou, ça. Il a perdu trop de PM autour d'un frère. C'est quoi, ça ? Il n'a pas eu de chance. Il a en trop, trop perdu, alors qu'il avait 100 d'esquive. Parce que là, on aurait bien mis pénitence pour prendre des giga zones condensation. Mais Ward Portile n'a pas vraiment les PM. On va assaut. On va tuer cet arbre pour l'instant. Ah, il joue mode R. Le Sacrior, il ne joue pas mode O. Ok, le Sacrior joue mode R. Il joue mode R. Est-ce qu'il est en croco ? Il est en croco, il est en croco. Et on va rusher avec une petite perfusion. Sacrior R, ouais. Très bien, avec une croco. Mais ça tombe bien, parce que je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont deux persos R contre le Sadie qui a 22% R. Donc là, Solari sont en train de gaper. Bon, c'est que le début, ça ne veut rien dire, mais ils sont en train de gaper via les stuff. Puisqu'ils ont deux persos R et il n'y a que 22% R. Un peu risqué d'avoir 22% R quand même. On verra bien. Peut-être que ça ne va pas être si grave que ça, mais ça peut tomber vite. Parce que 22% R, quand tu es contre Sram R avec un bouclier de distance, Sacrior R avec un bouclier mêlé, les boosts de l'Enery et ça, le Saïda, il va tomber vite. Le Saïda, il ne va pas tenir très très longtemps dans cette histoire. Une belle malet vaudou qu'il est utilisé. Mais par contre, attention, parce qu'il ne s'échappe pas vraiment là. Je ne suis pas convaincu de ce tour. Alors, OK, il met sa vaudou. Il met beaucoup de retrait. Par contre, l'épidémie qui est mal jouée. Ouf, ça fait des erreurs. Là, ça fait des misflets, il faut le dire. L'épidémie qui est retransférée sur l'arbre et qui est retransférée sur lui normalement. Après, c'est peut-être bugué ça maintenant. Parce qu'il me semble que des fois, quand c'est des entités genre Kawat ou quoi, ça ne retransfère pas. Ouais. Peut-être que ça ne retransfère pas. On verra bien. Attends, je rêve où. Attends, je rêve où. L'Enery, ça a enfin fait un truc que j'ai répété 6 000 fois. Il a joué en Prismaru ou j'ai rêvé ? Comment il a autant de PM, Leni ? Il a joué en rattraperie, Leni ou j'ai rêvé ? Les gars, je n'ai pas vu. Est-ce que le chat peut me confirmer si l'Enery est en rattraperie ? Parce que j'ai l'impression qu'il avait beaucoup trop de PM, là. Est-ce que c'est le chat à l'information ? Je n'ai pas vu. Ah, mais enfin, merci ! Ça fait chier pas combien de games où je répète. Et là, le gars, Leni Ripsa, fallait mettre un rattraperie. Tu vois, la map, elle était trop grande. Frérot, il fallait mettre un rattraperie. Enfin, ils l'ont fait ! Enfin, une équipe a mis un putain de rattraperie. Merci pour ça. Et je pense que c'est un très bon choix. Je pense que c'est un très bon choix d'avoir mis ce rattraperie. Putain, merci Solori d'avoir fait ça. Ça fait chier pas combien de combats que j'avais dit au moins 5. À chaque fois, je disais, bon là, Frérot, mais un rattraperie, ton Pritek, il ne sert à rien, tu ne vas pas être focus. Donc, c'est très bien. Là, on peut méprise. Donc, le Xelor, il a reculé le SRA, mais il peut méprise. Donc, ce n'est pas terrible, honnêtement. Enfin, je pense que ce n'est pas très utile. Là, honnêtement, c'est... Depuis ce début de Bronze League, je ne disais pas souvent ça, mais là, pour l'instant, je trouve que ça joue. Ça fait pas mal de misplays en face. Mais c'est que le début, on verra. Mais je trouve que ça fait pas mal de misplays. Alors, ce n'est pas des gros fails, ce n'est pas la fin du monde, mais l'arbre qui est collé à côté du Sadi, tout ça, ce n'est pas ouf. Là, franchement, reculer le SRA, ça ne sert à rien. En fait, c'est limite pire, parce que du coup, le double va reculer encore plus. Et du coup, ça, c'est un double qui va servir à hors map. Et en plus, l'initiative, elle est bien puisque le SRAM, il joue après le Xelor. Donc ça, c'était mal joué, l'avoir du Xelor. Après, je n'ai pas tout fait gaffe à son tour, mais ce n'était pas terrible, ça. Le renvoi sur Leni Ripsa était bien. Cependant, putain, merci Cookie d'avoir enfin mis ce putain de rattraperie. Je l'avais répété 650 fois. Ça fait plaisir à voir. Et là, on ne va pas lâcher ce Sadi-da. Et on a de quoi faire pour ne pas le lâcher puisqu'on a vraiment les PA de Leni, les PM de Leni et des classes comme Sacrieur qui peuvent facilement atteindre leur proie. Ah, l'état pesanteur peut-être. On va libé un bouffe tout châtain. Pour pesanteur, le Sacrieur, c'est pas mal joué. Autant ils avaient fait des petits misplays, autant ce tour-là, je le trouve pas mal. Je le trouve intéressant. Et on va faire proc un petit retrait PM. Il me semble que ce retrait PM-là n'est pas esquivable. Voilà. Si vous voulez flex dans les dîners mondains, vous êtes en dîners mondains, vous pouvez lâcher au milieu du dîner. Est-ce que tu savais que le bouffe tout châtain il retire des PM et ce n'est pas esquivable ? Là, t'inquiète pas, tu vas pécho. Si tu lâches ça en soirée aussi, tu vas pécho comme jamais. Voilà, je donne mes conseils. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de... Pardon, vous voyez le Sacrieur, 15 PA, il va sûrement tuer l'invox. Il n'a pas grand-chose à faire. Mais le tour de l'ossard était très bien. Là, il peut peut-être attirer. On va voir. Il rentre dans la brume. Ah, mais il joue... Attends, mais le Sacrie, il est RO ? Il fait quoi, frère ? Attends, mais il tape pas mal avec ce condensation. Non, mais il est quand même agile, non ? En fait, je pense qu'il tapait assez fort avec condensation parce qu'il tapait sur des trucs qui n'avaient pas de raise et il avait les mots d'abnés, non ? Ouais, il avait les mots d'abnés. Le début de combat de celui-là est assez clean. J'aime bien ce double-là. Ce double-là a un impact énorme. Parce que ça, il faut vraiment voir comme une future méprise. Il y a un mec qui va être hors map là-bas. Et l'initiative, elle est bonne pour ce move-là puisque le X-Zor joue avant. Très, très bonne initiative. C'est là qu'il va reculer. Et l'initiative, il va se débuffer les états infectés. C'est vrai qu'il est en panoplie, Liesel. T'as raison. En panoplie, Liesel, t'as le bonus panneau qui donne une dommage fixe haut. C'est pour ça qu'il tapait assez fort. Enfin, assez fort, il t'a pas démasse non plus. Bon, l'initiative, ça, qui peut pas faire dinguerie, il va clean ce bouffe-tout. C'est quand même important de tuer ce genre de bouffe-tout ou pas. On préférera tuer l'arbre. Après, le bouffe-tout et l'OHP, c'est fine. Ok, ok. Ça semble quand même pas être free win. Pourtant, comme je l'ai dit, en face, j'ai trouvé que ça a fait pas mal de misplays. Et c'est loin d'être rien. Après, pour l'instant, Solor, il n'a pas perdu de point de vie. Non. Peut-être que l'initiative, vu qu'il a pas de pre-tech, il va se prendre un peu de focus. Avec un chaffeur. Y'a du retrait. Après, du retrait sur Nerypsa, c'est vraiment la classe qui... C'est un peu comme Panda. Nerypsa Panda, quand tu perds quelques PA, tu t'en fous un peu. Genre que t'es 13 PA ou 11 PA, tu vas faire ton fracassant, tu vas être utile. Y'a des classes, comme Heliotrope, comme ça, dès que tu perds 2-3 PA, c'est vite un scandale. Genre, c'est vite la merde, si t'es taclé, t'as perdu 2 PA, c'est vite chiant. Sur Nerypsa, tu t'en fous un peu. Pandawa, pareil, tu t'en fous un peu. Un genre de classe. Le SRAM qui a beaucoup de PA, il peut aller taper Saïda. En vrai, SRAM R, c'est absolument pas le beau jeu. Voilà, la méprise, on en parlait, évidemment. C'est absolument pas le beau jeu, tout ce que tu veux. Mais il faut avouer que dans ce combat-là, je pense que c'est un bon choix, pour plusieurs raisons. Ça t'apporte l'esquive PM, puisque le stuff R donne beaucoup d'esquive. Et il s'avère que le Sadi, il a que dalle de res. Donc c'est parfait. En vrai, c'est un très bon choix. Mais il faut savoir que les joueurs d'Empereur, en termes de choix de stuff, ils sont souvent pixel-perfects. Je sais pas comment ils font, mais c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de temps à se préparer. Mais ils sont très très souvent pixel-perfects. Ils arrivent à anticiper les stuff que les mecs vont jouer. Et du coup, ils savent que là, le Sadi, il va jouer stuff AP. Du coup, il aura moins de res R. Du coup, on va jouer des modes R, ce genre de truc. Bon là, en plus, les modes R, comme on le disait, ils apportent l'esquive. Donc c'est parfait. C'est du 2 en 1. Mais c'est justement ça. Peut-être que l'équipe d'Enfance, ils auraient pu prévoir. Là, c'est du brain de fou. Mais ils vont se dire, bon, ils vont mettre des stuff AJ. Parce qu'ils vont mettre de l'esquive. En gros, ils vont mettre de l'esquive PM. Du coup, ils vont mettre des stuff AJ. Du coup, je dois mettre des res R. C'est du brain de brain. Mais ça, c'est assez compliqué. S'ils n'avaient jamais fait de tournois, vous ne devez pas trop capter. Mais pour ceux qui font des tournois draft, ils doivent bien capter de quoi je parle que c'est du poker un petit peu. Il y a du bluff. On va pesanteur cet épée pour éviter une pénitence, je suppose. Il n'y a que ça à faire. Peut-être une riposte qui peut tomber là-dessus. Ou ravage. En tout cas, on a un serré qui peut juste projection. Il y a 15 PA. Ça sent bon pour Solary. Et ça sent bon pour la victoire du SRAM. Pour ce premier SRAM qui, pour l'instant, fait complètement le taf. La méprise était très bien. Attention au point de vie de l'Enery et de ça. Mais moi, ça ne me fait pas trop peur. On va transposer cet arbre. Et on va aller taper le Sayida qui va tomber très vite. un très peu de résistance. On va même le tacler. Et il me semble que l'Enery et Psa ne sera plus infecté. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très important. Puisque si l'Enery et Psa était infecté, ce ne serait pas si grave. Mais là, vu qu'il le tue quasiment. Il le tue quasiment. Ça sent très, très bon. Et là, vraiment, pour moi, ce combat... Tu sais, des fois, on gagne parce qu'on joue mieux. Des fois, on gagne parce que machin. Là, on gagne parce qu'on a des mires. Oh là, les ébènes ont quasiment tué. Là, on gagne parce qu'on a des choix de stuff qui sont plus pertinents. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Bon, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Les choix de stuff étaient ultra pertinents de A à Z. Le rattraperie. Les stuff R. Parfait. Franchement, parfait. Bon, bah là, c'est quasiment finito. L'Inery et Psa, il aurait juste à jouer un petit peu safe, faire un petit peu de retrait. Le side-down, il va forcément crever parce que autant la compo Xel, Sadi, machin, c'est très bien. Mais ça n'a pas beaucoup de protection. Pas beaucoup de soins. Pas beaucoup de protection. Et c'est pour ça que, pour moi, dans cette draft-là, il fallait prendre des Nutrof. Et Nutrof était beaucoup mieux que ce Sadi-da. Là, pour moi, c'est une erreur de draft pour l'équipe de full skin. Je ne changerais pas d'avis là-dessus. Et Nutrof, c'est sous-côté. Et Nutrof t'apporte beaucoup plus de protection que ce Sadi-da. Et surtout, ça t'apporte un meilleur early game. Parce que Sadi-da, en early, c'est de la merde, alors qu'en Nutrof, tu mets juste une monnaie sans doute et déjà, t'as un early qui est compensé. Et puis même, t'as la musette, t'as la corruption, t'as la... C'est sous-côté. Je suis déçu des équipes qui ne prennent pas les Nutrof. Vraiment, vous me décevez les gars. Surtout pour prendre un Sadi-da qui se fait tuer en tour 4, quoi. Qui n'a absolument pas carry cette game. Le Sadi-da, absolument pas carry. Alors, je ne dis pas qu'ils auraient gagné avec un Nutrof, mais ça me semble beaucoup mieux. Bon, la game n'est pas terminée d'ailleurs. On parle comme ça, mais ce n'est pas fini. Mais on a quand même un Sadi-da qui a 300 points de vie, sachant que c'est un Xelor qui joue après. Et Xelor, ça a plein de points positifs. Par contre, ça a un point négatif. C'est pareil, c'est que ça ne peut pas sauver un Alli. Enfin, là, en l'occurrence, vu qu'il est indéplaçable, il ne peut même pas le placer ou quoi. Donc, il ne pourra pas sauver son Sadi. Et on a un Sram qui va gagner un combat, mais ça fait plaisir. Bon, c'est le premier Sram de Solary depuis qu'on est avec Ward Portail et Ragacho dans cette Bronze League. Et il va remporter la victoire normalement. Bon, ce n'est pas fini, j'avoue. En vrai, je ne suis pas un bon caster. Parce que si j'étais un bon caster, je ferais genre qu'il y a du suspense, tu vois. Alors, putain, peut-être que le Sadi va come back. Non, en vrai, je suis désolé, je connais trop bien le jeu. Je sais que c'est finito, là. Donc, je ne suis pas un bon caster. Là, vraiment, les chaînes de télé, ils auraient dit, attends, mais tu castes comme une merde. Fais genre qu'il y a encore du suspense, là. Il faut garder l'audience, frère. Non, on ne sait jamais. Peut-être que si les trois mecs déconnectent, ils peuvent come back. Parce que là, en plus, le SRAM, il a juste besoin de taper sur une invoque pour tuer le Seida via l'harmonie. Donc, c'est un kill qui est ultra simple. Il va mettre un répulsif, je pense, ouais. Là, je pense qu'il y a un vilain répulsif. Et on va aller tuer ce qu'on vient de dire. On va optimiser. Alors, rien. Là, Solary, ils sont en train de flex. Parce qu'il n'assure même pas le kill. Il optimise, parce qu'il entame le Xolore en même temps. Il n'y a aucun respect. Alors là, c'est vraiment une leçon. Il optimise le kill. Il prend un très gros lead grâce à ça. Parce qu'il entame le Xolore. Et en même temps, il tue le Seida. C'est très, très parfait. Très bien joué de la part de Ragacho. Très, très, très bien joué. Ah, pour l'instant, Solary sont vraiment au-dessus dans ce tournoi. Mais il y a quand même des bons joueurs, franchement. Bah là, vraiment, c'est un peu... Je vais être sévère pour l'équipe de Fullskin s'il passe par là, qu'il y aura de le replay. Mais il y a eu pas mal de misplés au début du combat. La draft, j'ai pas aimé. Vraiment, la draft, prendre ce putain de Seida alors qu'il y a les neutrophes, j'ai pas aimé. Et il y a eu des petits misplés. Attention, il y a eu 2-3 mauvais placements d'épidémie. Il y a eu 2-3 misplés. Et attention, quand tu comptes Solary, et encore une fois, pareil, ce que je disais tout à l'heure, quand tu comptes Solary qui est normalement favori, frérot, tente des trucs, prends des risques, je sais pas, jouant Xelor au Horde pourpre. Là, il n'y a pas eu de risque. Et encore une fois, on l'a déjà dit, si tu joues de manière réglo, en mode, tu joues safe, tu joues les modes méta contre Solary, ça ne marchera pas. Ils sont meilleurs que toi. C'est la vie. C'est comme ça. C'est même pas de la prétention. C'est un fait. Tout le monde sera d'accord avec moi pour ceux qui connaissent le BVP. C'est un fait. Solary, à ce petit jeu-là, ils seront meilleurs qu'eux. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, il faut tenter des trucs. Et là, quand tu joues un Xelor au retrait, quand tu joues un OSA, donc tu prends un Inutrophes, par exemple, tu drafts tes Inutrophes, tu fais un Xelor au revoir pourpre et tu fais un putain Inutrophes qui va donner l'Avarice à ton Xelor. Et je ne dis pas que tu vas gagner, mais en tout cas, tu auras plus de chances de créer un gap avec ça. D'autant plus que là, par exemple, si tu avais fait ça, les mecs, ils auraient mis plein d'esquives et toi, en fait, tu aurais juste joué un putain Xelor au revoir pourpre et du coup, l'esquive qu'ils auraient mis, ça n'aurait servi à rien. Par contre, Solary, il est vraiment très clean ce niveau de jeu. S'il garde ce niveau de jeu tout au long des tournois, ça fait très peur. Franchement, ça fait très peur pour les autres équipes parce qu'ils sont vraiment pixel perfect. Là, tu vois, typiquement, le truc que je viens de dire du SRAM, le SRAM qui vient de faire deux fourvoisements pour tuer le mec et en même temps, entamer le Xelor, je t'assure que 99% des mecs n'auraient jamais fait ça. 90% des mecs sera en mode, après, ce n'est pas grave, ça ne change quasiment rien, mais il sera en mode, bon, il faut assurer le kill, c'est le plus important, alors que là, il a cherché à optimiser la suite du combat. Personne n'aurait fait ça, quasiment, peut-être il y a 2-3 mecs qui auraient fait ça, mais quasiment personne. Bon, j'abuse avec 99%, peut-être pas 99%, mais la majorité, ils auraient été en mode, bon, là, il faut assurer, ils auraient raison, en soi, ils auraient raison. Une petite synchro qui est sympathique, mais ça ne fera pas la différence. Ouais, ils auraient raison, il faut assurer le kill sur le Xelor, c'est le plus important. Mais là, on a vu qu'ils ont pris le temps, ils paniquent pas, sans froid, on réfléchit bien, on analyse ce qu'il y a sur la map et on optimise le tour. Et c'est un petit peu le mot-clé de cette équipe, en fait, quand tu vois Worldportail jouer, quand tu vois tout le monde jouer, ils prennent bien leur temps, ils réfléchissent, et hop, on a le tour en tête, on le fait. Et puis aussi, il faut savoir que quand tu joues en équipe, en général, tu es en vocal, forcément, et tu te mets d'accord avec ta team. Quand je faisais des tournois, c'est ce qu'on faisait, je pense que beaucoup de joueurs, je pense que les bonnes équipes font ça, c'est que tu proposes ton tour à ta team, tu vas dire là, les gars, même un tour en avance, genre là, c'est au tour de l'OSA de jouer, là, Ward, il est en train de réfléchir déjà, alors je sais pas s'ils font ça, peut-être qu'ils font pas ça, mais moi, je faisais ça en tout cas, je suis en mode, bon là, l'OSA va jouer, mais là, tu vois, je réfléchis à mon tour en avance, et je suis en mode, bon là, les gars, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais sur le Xalor, je propose tel tour, je vais genre projection, je vais genre abattre, pas abattre, je sais pas, carnage, et là, ta team me dit, ouais, c'est bien, mais fini ici, tu sais, on débat, fini là, fini ici, machin, peut-être qu'il faudrait sacrifice, peut-être qu'il faudrait pénitence, si vous écoutez des vocaux d'équipe, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marchait dans ma team, peut-être que Solari, c'est différent, moi, c'est comme ça, et je pense que c'était une bonne recette, parce que ça marchait très bien, on avait des très bons résultats, pas de problème, et ça envoie beaucoup de ping, moi, moi, je lâche des ping, moi, je lâche masse ping, je ping tout et n'importe quoi, donc, même pour des trucs un peu évidents, des fois, il faut préférer être d'accord, on va jouer mutilation, on va jouer safe, attention quand même, un n'y a même ça capriché, attention, attention, mais, même s'il n'y a même ça capriché, on voit que le Xalor est un peu mal, puis voilà, il faut bien être d'accord avec tes teammates, parce que si ton teammate, il a vu un tour différent et que tu n'es pas d'accord, attention, il y a des replays, sur la chaîne secondaire, si ça intéresse des gens, des replays de ma team, ou même, ouais, peut-être de trucs, où il y a des vocaux, de match tournoi, ça existe en tout cas, si vous êtes curieux, si vous êtes curieux, vous pouvez chercher sur la chaîne secondaire, ça peut deux, vous en trouverez, puis même, de toute façon, si vous avez abordé les, ouais, non, mais je pense que vous avez déjà vu des vocaux d'équipe, hein, allez, il n'y a pas ça qui réfléchit, il reste 6 paires, on va se soigner un petit peu, et il y a un truc aussi, moi personnellement, c'est que j'ai joué à d'autres jeux, comme CSGO, j'avais un très bon niveau sur CSGO, et sur CSGO, bah la communication est super importante, tu sais, donner les infos, bim, il y a tel machin, il est ici derrière la box, machin chouette, et bah forcément, ça m'a aidé sur Dofus, et du coup, je pense qu'une de mes qualités en tournoi, c'est que je communiquais plutôt bien, en match, je donnais des bonnes infos, parce qu'à un moment donné, j'étais pas le meilleur joueur, pas le meilleur joueur in-game, en termes de gameplay, mais, bon déjà, j'étais bon en theorycrafting, et je communiquais bien, et ça, voilà, c'est je pense assez important, quand tu es dans un jeu d'équipe, forcément, forcément, vu que j'ai joué à Fortnite en compétitif à haut niveau, à l'époque, moi c'est il y a longtemps, 2017, 2018 Fortnite je crois, 2018, CSGO, bon j'ai pas fait de compétition, mais j'étais global elite, je jouais en équipe forcément, ça aide, parce que vraiment, vraiment, c'est super intéressant, les vocaux des équipes de CSGO, c'est ultra intéressant, vraiment super intéressant à écouter, si tu tapes, je sais pas, tu peux taper, je pense que ça doit exister, tape vocaux Envy Us, c'est des trucs qui datent d'il y a 5 ans, mais c'est une dinguerie, bon je ne comprends plus trop le combat, parce qu'en vrai, c'est gagné, il n'y a plus grand chose à dire, Solaris vont assurer tranquillement la victoire, normalement, il n'y a pas trop de raison, franchement, la draft d'en face, il fallait juste prendre ce putain des neutrophes, ils avaient une très bonne draft, ils sont fait bait par le Seida, je pense que les gens, ils surcote, et surtout, je pense, c'est peut-être pas qu'ils surcote le Seida, je pense que les gens, ils sous-cote les neutrophes, les neutrophes est tellement mieux, et on va finir ce combat tranquillement, en tout cas, le SRAM qui a fonctionné, comme je disais, le SRAM R, qui a bien fonctionné, bon après, je pense qu'ils auraient pu jouer d'autres choses que SRAM R, ça fonctionnait aussi, mais il était pertinent, ce SRAM R pour le stuff, et là, je pense qu'on va être capable de tuer ces Xelors, puisqu'on a le Sacri, puis l'Eneripsa qui joue, à la suite, et je pense qu'avec la Crocobur, ça devrait passer, il faut les Sanguinaire assaut, comme c'est, il rapproche le Xelor de l'Eneripsa, après, il a des lignes de vue, là, mais je ne sais pas s'il a, non, quand même, il tape du 500, non, en plus, je pense qu'il y a un Eben, non, il n'y a pas d'Eben, normalement, l'Eneripsa, il est fini tranquillou, le Xelor, et après, il restera plus que le Samodas, je ne sais même pas s'il a les dégâts, non, quand même, quand même, il a des dégâts, il a des dégâts, plus que le Samodas, et le Samodas, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait grand chose aussi, de toute façon, je pense que de manière générale, Xelor plus Osa, c'est pas insane, je pense vraiment que c'est pas insane, il y a beaucoup mieux à faire, et c'est vrai qu'il va encore une fois gagner ce combat avec le Sram, dinguerie, dinguerie, mais là, là, c'est le premier combat où vraiment je trouve les ennemis, ils ont vraiment pas mal de trolls, la draft, il y a eu pas mal de misplées au début, il y a moins de faire mieux, il y a moins de faire mieux,